L'innovation du jour, Maxime, c'est une bulle de savon. J'aime bien quand vous êtes poétique de bon matin. Oui, soyons précis Thomas, l'innovation du jour est une demi-bulle de savon. Poétique mais radin donc. Non, vous allez voir, elle vient de rendre un immense service, cette demi-bulle, à une équipe de chercheurs bordelais qui essaie de prédire l'évolution des cyclones. Et on a encore vu la semaine dernière à La Réunion que les prévisions météo étaient déterminantes, notamment évidemment pour lancer les messages d'alerte. Alors, je dois manquer d'imagination, mais là comme ça, je ne vois pas très bien comment une demi-bulle de savon peut nous aider à lutter contre les cyclones. C'est simple, dans leur laboratoire, les chercheurs ont donc recréé une demi-bulle qui était comme posée sur une surface plane. Ils l'ont très légèrement chauffée par en dessous et ils ont observé les tourbillons qui se formaient à la surface de cette bulle comme à la surface de la Terre. Ils ont fait cette expérience des dizaines de fois pour essayer de voir comment ces tourbillons naissent, s'intensifient puis disparaissent. Et là, ils ont mis au point une méthode de calcul qui permet de prédire à partir des tout premiers signaux quelle sera l'intensité maximale du tourbillon. Mais cette méthode de calcul, ce modèle avec une demi-bulle, ça fonctionne aussi sur les vrais cyclones ? Pour le savoir, ces chercheurs bordelais ont demandé à des scientifiques réunionnais justement d'appliquer leur méthode de calcul à 150 vrais cyclones, comme vous dites. Et figurez-vous que ça colle. On peut donc espérer que dans les années à venir, on arrivera à beaucoup mieux prédire la puissance maximale qu'atteindra tel ou tel cyclone. Vous connaissez le battement d'aile d'un papillon qui peut provoquer une tornale à l'autre bout du monde. Voilà la demi-bulle de savon qui peut dompter un cyclone. Merci Maxime Switek.